... Bonjour, moi c'est Léa, je suis en classe de 3e. Salut, moi c'est Nicolas, je suis en 4e. Savez-vous que chaque jour, nous sommes 26 000 élèves à prendre l'écart du réseau de transport départemental ? Cela représente 3000 arrêts à desservir dans notre département. Et pour ça, 350 autocars transportent quotidiennement les élèves vers leur collège. Pour que tout cela fonctionne bien, il faut que nous ayons un comportement exemplaire. Ce film va nous montrer ce que nous devons faire et ne pas faire. Avant, pendant et après être descendus du car. Allez, en route ! Chut, pas de bruit, il y a encore des gens qui dorment. Et Madame Martin dans sa voiture, elle n'est pas encore bien réveillée. Regardez. Romain n'est pas prudent, il marche du mauvais côté de la route. Et avec ses vêtements sombres, Madame Martin ne le voit pas. Comme souvent, il est en retard. Il doit courir pour attraper le car. Et s'il tombe quand le car démarre, qu'est-ce qui se passe ? Bon, on va reprendre en faisant ce qu'il faut pour éviter ce drame. La nuit, il faut être visible en portant des vêtements clairs. Mais aussi, porter un brassard fluorescent et marcher du côté gauche de la route afin d'être bien vu des voitures. Il faut arriver 5 minutes en avance minimum pour ne pas avoir à courir. À l'arrivée du car, il faut reculer pour qu'il puisse stationner. Voilà qui est mieux, mais retrouvons Eléa un peu plus tard. Chaque matin, c'est toujours la même chose. Et en exagérant à peine, c'est un peu comme ça, regardez. Certains d'entre nous jouent sur la chaussée à l'arrêt du car. À l'intérieur, d'autres sont debout dans les allées. Et quand le car arrive, c'est le bazar. Tout le monde monte en même temps. C'est la bousculade. Sans dire bonjour au chauffeur. Et sans valider sa carte. C'est comme ça tous les jours. Et quand il y a un retardataire, c'est la catastrophe. Pour éviter tout accident et par respect pour nos conducteurs, voici ce que nous devons faire en montant dans le car. À l'arrivée du car, nous prenons nos affaires. Et nous nous rangeons les uns derrière les autres sur le trottoir calmement. Nous montons ensuite dans le car sans bousculade. En validant notre titre de transport et en étant poli avec le conducteur. Chacun de nous doit mettre son sac dans le rack ou sous le siège. Et surtout, nous devons tous boucler notre ceinture de sécurité. Sinon, c'est une amende de 135 euros en cas de contrôle de police. Bon, nous savons maintenant nous tenir correctement jusqu'au départ du car. Mais il reste du chemin à faire. Parce que la plupart du temps, le voyage jusqu'au collège, c'est plutôt comme ça. À l'arrière, c'est souvent le chahut. Et certains salissent le car avec de la nourriture. Beurk ! D'autres sont debout dans les allées à discuter. Ou même à genoux sur les fauteuils. Sans parler de ceux qui jouent avec leur ceinture de sécurité. C'est trop chaud là ! Et parfois, ils viennent même parler au chauffeur. C'est vraiment très dangereux. Avec nous, on a chaud madame ! Tu vas t'asseoir là et vous vous calmez ! Et en arrivant au collège, le car n'est même pas arrêté. Que tout le monde se lève et descend en se bousculant. C'est sûr, un jour, ça va mal finir. En descendant trop vite, Louise est tombée. Et elle s'est cassée la cheville. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je suis tombée. Vous êtes tombée ? Oui. C'est calé. Bah oui. A force de nous comporter comme ça, il arrive forcément des accidents. Pourtant, ces accidents, nous pouvons les éviter simplement. Bon, revenons au début de cette scène pour revoir ce qu'il faut faire. Dans le quart, nous devons impérativement rester assis. Et attachés. Ne jamais nous déplacer. Nous ne devons pas manger. Ni chahuter. Nous ne devons pas parler au conducteur. Ou alors, attendre un arrêt. Et nous devons connaître les issues de secours. Et les équipements de sécurité. Lorsque le car arrive au collège, nous devons attendre l'arrêt complet avant de nous lever. Nous devons descendre calmement et dire au revoir. C'est la moindre dépolitesse. Au revoir, bonne journée. Au revoir. Au revoir, bonne journée. Attention, nous ne devons jamais passer devant ou derrière le car. Les voitures ne nous voient pas. Si nous devons traverser la route, il faut attendre que le car soit suffisamment loin pour nous engager. Bon, nous savons maintenant monter calmement dans le car et nous tenir correctement pendant le trajet. Et même descendre sans chahut. Que de progrès en quelques minutes. Cependant, certains d'entre nous ne respectent ni le matériel, ni le personnel. C'est nul. Regardons de nouveau le chahut durant le trajet allé. Et bien, à notre retour, on retrouve généralement ce genre de choses dans le car. Mais aussi, de véritables dégradations du matériel. Il arrive même parfois qu'une ceinture de sécurité soit coupée volontairement. Ce qui peut conduire à un incident grave si le car doit freiner brutalement. Le savez-vous ? Des sanctions allant de l'avertissement jusqu'à l'exclusion définitive peuvent être prises par le conseil général à l'encontre des élèves perturbateurs. Et c'est la famille qui perdra les dégradations. Alors, un peu de respect pour le matériel et pour ceux qui nettoient les bêtises de certains d'entre nous. Dernier point à voir ensemble, que faire en cas d'évacuation ? Madame, madame ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Il y a le feu à l'arrière. Pas de panique, on va s'arrêter. Sur le trajet, il peut arriver une panne mécanique ou un incident. Dans ce cas, nous devrons descendre du car le plus rapidement possible. Nous allons évacuer le car calmement, sans courir s'il vous plaît, et se mettre sur le côté. On y va. Lorsque l'évacuation débute, les élèves côté allée se lèvent et se dirigent vers la porte, de devant ou de derrière, sans crier ou se bousculer. Pendant ce temps, les élèves côté fenêtre se placent sur les sièges vides côté allée. Au fur et à mesure que la place se libère dans l'allée, les élèves assis suivent leurs camarades. Les derniers élèves à sortir sont ceux assis côté fenêtre à l'avant. Une fois à l'extérieur, nous attendons dans le calme qu'un autre car vienne nous chercher. Voilà, la troisième partie de ce film est terminée. Nous sommes sûrs que vous avez retenu les consignes et que vous les appliquerez. Bonne route ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501